Bonjour les fines bouches, dans la vidéo de ce jour nous allons traiter d'une des recettes qui est peut-être la plus ancienne de France. Certains disent que ça serait un chambrage entre Vercingétorix et Jules César qui serait à l'origine de cette recette le coq au vin. Vercingétorix aurait envoyé des coqs à Jules César pour le chambrer en disant le coq français et Jules César aurait dit ben moi je vais le manger mais cuit dans du vin français. Alors je ne sais pas laquelle est vraie mais celle là elle me plaît bien. Alors quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser un coq au vin ? Un coq évidemment je vous conseille de prendre 3 kg 3 kg 4 maximum il y a des coqs de 4 kg mais c'est extrêmement dur à travailler et c'est très volumineux. Des oignons, des carottes, échalotes, ail, du vin rouge c'est possible un vin de bourgogne corsé, des champignons blancs, de la poitrine de porc fumée, deux bouquets garnis un pour la marinade un pour la cuisson, des clous de girofle et des baies, baies de genièvre, baies roses, baies, celles que vous voulez. Des petits oignons grelots et du cognac, sel, poivre et condiments. Avec tout ça, ça va être parfumé. Comment on fait ? On commence par préparer la marinade. Pour ce, il faut découper le coq en 8-10 morceaux. Donc on commence à lever les cuisses. C'est du coq, ça résiste. Et ainsi de suite. Le coq est, vous voyez, coupé. J'ai fait 8 morceaux. Il reste les déchets. Alors les déchets, il y a deux options. On les jette. L'autre option, on coupe en morceaux. On casse, on brise avec une feuille. On fait revenir dans un petit peu de beurre dans une gamelle. Un litre cinq, deux litres d'eau. Un oignon, une carotte et on laisse cuire ça pendant trois heures et ça nous fera un fond de coq. qui peut être bien pour faire la sauce. Moi, je trouve que le fond de veau apporte plus de propriété. On a déjà le goût du coq. Donc je ne ferai pas le fond de coq, mais libre à vous de le faire. Ensuite, on prend donc un bouquet garni, le vin. Normalement, ça couvre tout. Et on y met les clous de girofle et nos becs. Et ça, cette marinade au frais, pas forcément au frigo, mais au frais, 12 heures. Donc on se revoit demain, puisque là, on est le soir, demain matin, pour lancer la cuisson du coq au vin. À demain matin. Enfin, à tout de suite. La marinade que j'ai mis hier, et donc il y a à peu près 12-13 heures, c'est pas grave, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Maintenant, on va récupérer nos morceaux de coq. On va les mettre à égoutter sur une plaque. Un petit bouquet garni, on le met de côté parce qu'on le rajoutera tout à l'heure. Alors, c'est important de bien les goûter parce que si après on veut réussir à faire dorer un petit peu la viande dans la casserole, il vaut mieux que ce soit sec. Donc je vous conseille même de prendre soit un chiffon sec, soit des sopalin, des choses comme ça, et puis de passer un petit coup dessus pour vraiment enlever tout le liquide. On réserve. Alors là, vous voyez, ils sont bien secs, je les ai laissés égoutter, j'ai un petit peu tamponné avec un essuie-tout. Pendant ce temps-là, j'ai coupé mon morceau, vous voyez, j'ai coupé les lardons, un peu gros. J'ai chauffé un petit peu de beurre, à peine, parce qu'il y a déjà un peu de gras dans le porc. Et je vais faire revenir les morceaux de porc. Comme ça, ils vont laisser des bons petits sucs au fond de la casserole. Ça sent bon, c'est vraiment l'aliment qui cuit dans le beurre, j'adore. On va récupérer ça pour réserver les lardons lorsqu'ils ont commencé un petit peu à dorer. Je retire les lardons. On va les réserver jusqu'à la troisième phase de cuisson. Et là, on va venir mettre côté peau nos morceaux de coque pour leur donner une couleur. D'où l'importance de bien faire sécher autant que possible. Le petit sol, il laisse. Hier, je vous ai parlé de la possibilité de faire un fond de coque. Je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai travaillé avec du fond de veau. Voilà. Donc, je vous l'informe, mais vous pouvez le faire avec du fond de coque ou un fond de volaille. C'est bon. Pendant que le coque dort, on va ciseler les deux oignons et hacher les trois os. Là, vous voyez, tout le gras a été absorbé. Donc, je vais en mettre un tout petit peu d'huile pour éviter que ça ne l'attache, quoi, que le coque y colle. Donc, les morceaux de coque sont revenus, vous voyez, ils sont dorés, ils ont de jolies couleurs. Ça crée une toute petite croûte qui va leur permettre de bien tenir à l'intérieur en cuisson. Là, tout de suite, dans la même, j'ajoute les oignons que j'ai émincés, ciselés et l'ail, que j'ai aussi grossièrement ciselés. On va faire suer tout ça. Ok. Les oignons et l'ail sont revenus, vous voyez, ils sont un peu dorés, c'est magnifique. Donc là, il y a deux options. Pour ceux qui aiment bien les sauces épaisses, vous pouvez éventuellement singer un peu. Moi, le coque au vin, pour moi, la sauce, elle doit être un peu liquide. Donc, je ne singe pas. Je fais confiance à l'épaississement naturel. Là, donc, je remets dedans le coque. D'accord. Je mets le cognac. Je laisse un tout petit peu chauffer. On va laisser flamber. C'est beau. À l'arrivée de l'hiver, une petite flambée, ça fait toujours du bien. Donc, pour l'instant, vous avez vu, on a de côté, on a nos lardons. Il y a, pour ceux qui aiment, dont je fais partie, la possibilité aussi d'intégrer des gousses d'ail en chemise. Vous le laissez dedans, vous allez les récupérer à la fin. C'est un délice. Donc, moi, je profite en fait du jus de cuisson pour me faire des petits os en culottes de chemise. Voilà. Je le mets dedans. Là, on va mouiller avec la marinade. On met le bouquet garni. Et on complète de façon à être à hauteur avec du fond de veau. On couvre. Et on fait à feu doux. Enfin, on laisse monter la température. Ensuite, on laisse juste frémir. Il ne faut pas que ça boue. Sinon, la viande, elle va se détacher. Et on laisse ça 1h45. À tout à l'heure. Le coq a donc cuit pendant 1h30. Là, ce que je vais faire, je vais le sortir. Je vais arrêter même. On va sortir tout, les morceaux, un par un. J'évite de le piquer parce que ça va le blesser. Et un coq blessé, je ne vous le conseille pas. Alors, il faut savoir que c'est du coq, donc ce n'est pas cuit encore. Mais on va continuer à finir la cuisson au four. Donc, j'ai préalablement allumé le four sur 180. Là, on va mettre tout ça dans ce plat. La peau en haut, si possible. Le reste, on garde tout. On prend une petite louche de jus qu'on va mettre au fond pour éviter que ça sèche. Et on enfourne à 180 pour 40 minutes, 40-45 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire deux choses. La première, on va faire réduire cette sauce. On va donc y mettre notre carotte. Les oignons grelots. Exceptionnellement, on ne les fait pas cuire séparément pour les ajouter à la fin. On les met là. Et on va saler, poivrer, ce qu'on n'avait pas fait avant. Sur des temps longs de cuisson, comme ça, on évite. Moi, j'en mets un petit peu de temps en temps, mais ce n'est pas très important. Ça, à feu vif, pendant 35-40 minutes pour que ça réduise et qu'on ait une sauce qui soit un petit peu épaisse. D'un autre côté, je vais prendre les champignons. Celui qui est d'une taille comme ça, vous le coupez juste en deux. Sinon, les petits, vous pouvez les laisser. Vous prenez une poêle, du beurre, pas trop fort, et vous les faites un petit peu revenir, qu'ils soient cuits, pré-cuits. Ça, vous le faites un quart d'heure avant la finition de la sauce, c'est-à-dire dans 30 minutes. Et à la fin, on mettra tout dedans. A tout de suite. Les champignons de Paris, c'est rare, sauf pour les omelettes ou des choses comme ça, qu'on les fasse cuire au beurre dans la poêle. C'est parce que, pour deux raisons. La première, c'est que le coq au vin, c'est très 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 long à cuire et on le finit au four. Donc bon, il ne trouvera jamais le goût de champignon. Et puis l'autre chose, c'est qu'on les fait un petit peu dorer. Donc comme on a une sauce brune, on aura des champignons un petit peu dorés, bruns dedans. Donc ça ira bien au niveau de l'harmonie des couleurs. Et puis entre nous, c'est bien aussi de temps en temps de manger des champignons comme ça. Donc vous voyez, je les fais à la poêle 3-4 minutes. Et dans un quart d'heure, 20 minutes, ils seront intégrés dans la sauce. Voilà, à tout de suite. Il reste un quart d'heure avant que le coq ne soit fini de cuire et desséché au four. Donc, vous vous souvenez des champignons, on va les intégrer dans la sauce. La sauce que j'ai préalablement débarrassée du bouquet garni. Et on va y rajouter les lardons du départ. Vous savez, premier cuit, dernier ajouté dans la sauce. On va donc laisser à tout ce petit monde un quart d'heure pour remonter en température. Là, on n'a plus besoin de mettre du feu trop fort, feu très doux. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est de goûter pour savoir s'il faut réajuster en assaisonnement. C'est bon, pour moi, c'est suffisamment salé. Je vais mettre un tout petit peu d'épices. Voilà, on se revoit dans un quart d'heure pour sortir le coq du four. Ah, la marseillaise, le coq, il est desséché normalement. Parfait ! Regardez-moi ça. Là, pour le servir, il y a deux options. On met direct dans l'assiette deux morceaux et on arrose et on met de la garniture avec. Ou l'autre option, on prend le tout, on le remet ensemble dans un plat et on le serre à table et chacun se serre. On ne fait pas toujours du service à l'assiette à la maison. Alors, les amis, coq au vin, les odeurs, désolé de ne pas pouvoir vous les offrir. Bon, peut-être, qui sait, un de vous viendra un jour cuisiner avec nous. En tout cas, en attendant, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ?